Retour sur le plateau de Mediapart pour le troisième temps de discussion de ce Mediapart live consacré aux questions d'effondrement du vivant et d'extinction des espèces. À chaque fois que je dis cette phrase, ça me déprime un peu plus. Et cette fois-ci, nous allons avoir une discussion sur les enjeux très politiques qui menacent aujourd'hui la protection de la nature en France. Et pour en parler, nous recevons Élodie Verken. Bonsoir, merci beaucoup d'être venue. Donc vous, vous êtes scientifique et vous êtes également membre du Conseil national de protection de la nature. On va expliquer dans un instant pourquoi est-ce que c'est un enjeu particulièrement sensible aujourd'hui en France. Et à vos côtés, Julie Lefèvre, bonsoir. Vous, vous êtes une citoyenne engagée pour la préservation de la forêt de Romainville qui est une forêt qui se trouve en banlieue parisienne, tout près de Paris et qui est un enjeu tout à fait intéressant pour nos discussions. Et on va en parler notamment avec Christophe Guignot, qui m'a rejointe et qui va donc animer avec moi cette partie de discussion. Alors, Élodie Verken, je vais commencer avec vous. Je disais à l'instant, vous faites partie de ce Conseil national de protection de la nature qui, je rappelle en quelques mots, une instance qui a été créée en 1947 et qui est dévolue donc à la protection de la nature, donc sous différentes formes. Un de ces modes d'action pour cette préservation de la nature, c'est le travail en commission. Donc il y a différentes commissions dans ce Conseil national. Et l'une de ces commissions est celle qui est, dont l'avis consultatif est donc sollicité concernant ce qu'on appelle les demandes de destruction d'espèces protégées. En gros, en France, on a des espèces végétales et animales qui sont protégées parce qu'elles sont menacées ou qu'elles sont en réduction et qu'elles sont protégées. Mais que, quasiment tous les jours, en France, il y a des projets d'aménagement, de grandes surfaces, de parkings, d'autoroutes, d'aéroports parfois, de lotissements, etc. qui doivent, enfin qui veulent en tout cas se dérouler sur des espaces où vivent des espèces protégées. Dans ces cas-là, le Conseil national de protection de la nature est sollicité. Or, ce Conseil national fait aujourd'hui l'objet d'un projet d'arrêté, d'un projet de décret qui ferait passer son expertise à un niveau régional et non plus national comme il fonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que cette perspective de régionalisation de l'expertise met en danger potentiellement la préservation des espèces ? Alors, il faut voir la chose de manière un petit peu globale. Il y a cette action, ce décret de simplification des procédures qui visent à transférer des compétences du CNPN vers des instances régionales. Et puis, ça accompagnait aussi d'autres types de procédures qui vont toutes dans le même sens, qui vont vers de la déconcentration et un petit peu de manière cachée derrière, probablement de la dérégulation. Alors, la question, elle n'est pas forcément de savoir est-ce que les instances régionales ne sont pas capables d'émettre les avis que le CNPN émet. Bien sûr que si, les compétences, elles sont en région. On a une partie énorme de nos membres qui sont présents dans ces instances régionales. C'est globalement souvent les mêmes personnes. Après, la question, elle est que le CNPN, il fait sa mission dans le cadre de la loi. Il l'a fait bien. Ça fait deux ans que le CNPN a été renouvelé, qu'il est en place. Ça fonctionne. Le système de dérogation, on arrive à en examiner entre 250 et 300 par an dans les délais imposés par la loi. Donc, 250 ou 300, dossiers ? Dossiers d'aménagement qui vont occasionner la destruction d'habitats ou d'espèces protégées. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, pour qu'on ait une vision un peu plus concrète, en fait, de ce à quoi sert finalement cette instance, de type de dossier ou de type d'espèce menacée par des projets d'aménagement ? Alors, bon, type d'espèce, il y a de tout, de tous les groupes concernés. Après, il y a des espèces qui sont très emblématiques, sur lesquelles on fait beaucoup, du coup, d'efforts, comme le grand hamster d'Alsace, sur lequel il y a eu énormément de débats, suite à un grand projet d'aménagement routier. Donc, les projets routiers, c'est une assez grosse partie de ce qu'on fait. Et il y a énormément de projets d'aménagement, on va dire, un petit peu ordinaires, des actes, des lotissements, des entrepôts, des choses comme ça. – Ça, c'est énorme. Et un troisième gros chantier chez nous, c'est les projets d'énergie renouvelable, éolien et photovoltaïque. – Et pourquoi les projets d'éolien et de photovoltaïque sont regardés avec autant d'attention ? – Alors, en fait, il y a deux questions. Les problématiques sont un peu différentes pour l'éolien et le photovoltaïque. L'éolien, il y a un peu l'idée que tous les endroits où ça ne dérangeait pas de mettre des éoliennes, on les a déjà mis. Donc maintenant, où est-ce qu'on va mettre de l'éolien ? Il y a des objectifs chiffrés, déclinés région par région, département par département, sur combien il faut produire d'éolien. Et donc, ils essayent d'en mettre. Et maintenant, le problème, c'est qu'on arrive à les mettre sur des zones boisées, sur des zones en protection, des parcs naturels régionaux, à des endroits où ça cause des dégâts à la biodiversité. Donc, là où on est gêné avec ça, c'est qu'on n'a pas envie de mettre en opposition, en contradiction, des objectifs de production d'énergie renouvelable et des objectifs de protection de la nature. Ça ne devrait pas être en opposition et il y a moyen que ça ne soit pas. Parce qu'il existe plein de solutions techniques qui permettent de préserver les deux. – Alors, on vous a invité ce soir parce que la révélation, la découverte ou la médiatisation finalement de ce projet de réforme du fonctionnement du Conseil national de protection de la nature a quand même suscité une très forte mobilisation de la part des membres de ce Conseil. Alors qu'habituellement, c'est plutôt des personnes assez discrètes. Et ce qui était frappant dans vos interventions aux unes et aux autres, c'était vraiment l'alerte que vous lanciez sur le fait, en fait, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce CNPN, on a vraiment besoin de ces avis, même s'ils ne sont que consultatifs, parce qu'aujourd'hui, les pressions sont fortes à l'aménagement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples afin de mieux comprendre la vivacité, l'intensité de ces enjeux ? – Sur les aménagements ? – Oui, les dossiers sur lesquels, les sujets sur lesquels le Conseil national de protection de la nature a été amené à intervenir. – Donc il y a des exemples qui ont été très médiatisés, donc effectivement, le contenement de Strasbourg, ça a été un gros dossier. Récemment, on a reparlé aussi beaucoup de la route du littoral à La Réunion, qui a été un très gros projet, avec beaucoup d'oppositions aussi en local. Encore récemment, du coup, des motions du CNPN pour remettre en cause les solutions techniques choisies et la mise en œuvre des mesures compensatoires. Dans le cas de la route du littoral de La Réunion, on atteint une espèce végétale protégée dont on a à peu près la seule population mondiale, où on a, on va dire, 80% de la population mondiale qui est là, à cet endroit-là, et que la réalisation de la route va impacter et va potentiellement faire disparaître. Donc on a des enjeux en termes de responsabilité de la France qui sont énormes, et en face de ça, on a l'impression que la volonté politique de mettre un petit peu en rapport ces enjeux patrimoniaux de biodiversité avec des enjeux économiques qui sont plus ou moins, on va dire, prioritaires, franchement, selon les territoires, on a l'impression qu'on n'y est pas, que la nature, elle passe toujours après. Ça se voit la façon dont les dossiers sont montés. Les porteurs de projets, en général, choisissent un site pour plein de raisons économiques, stratégiques, tout ce que vous voulez. Ils dépensent des fortunes pour faire leurs études d'impact, leurs prévisions, et à la fin, ils arrivent, ils disent, ah oui, mais en fait, il y avait une espèce protégée, bon, mais on va se débrouiller autour, alors qu'en fait, initialement, sur le choix des sites, cette composante-là aurait dû intervenir au même niveau que les autres, et probablement le projet se serait fait ailleurs, ou différemment. Donc on arrive après, on raccroche les wagons comme on peut, et ça ne marche pas très bien. – Mais ce qui manque, c'est quoi ? C'est de la loi ? C'est du règlement ? C'est une nouvelle loi ? Ou la loi est suffisante et n'est pas respectée ? – La loi existe, la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, elle a renforcé cet aspect-là, elle a remis en avant la cohérence de la démarche « Éviter, réduire, compenser » dans l'aménagement. Et si on l'applique, cette démarche, elle a moyen, justement, de prioriser les objectifs de développement, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles on peut obtenir une dérogation à la protection des espèces, c'est si le projet répond à ce qu'on appelle une raison impérative d'intérêt public majeur. Impératif majeur, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment une très bonne raison, quelque chose qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et des dossiers qu'on examine comme ça, on en examine 250-300 par an, tous ne répondent pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, clairement. Et là, il y a une question qui se pose, il faut qu'on arrive à savoir collectivement qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires, qu'est-ce qu'on veut faire de la nature qui nous entoure. Est-ce qu'on veut se donner les moyens de concilier les enjeux de patrimoine de biodiversité et les enjeux de développement économique local ? Comment est-ce qu'on veut le faire ? – Christophe Beugnot. – On va revenir là-dessus, mais justement, je voudrais peut-être passer la parole à Julie Lefebvre sur cette question, parce que là, on vient de passer justement de tout ce qui est la compensation, enfin, la doctrine éviter, réduire, compenser. Peut-être pour en venir assez rapidement sur la forêt de Romainville, il y a eu ce phénomène, il y a eu les trois piliers qui ont été faits, éviter, réduire, compenser. Enfin, en tout cas, ce que disent les promoteurs du projet. Est-ce que déjà, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que cette forêt de Romainville ? Pourquoi c'est un sujet important en soi ? Pourquoi vous la défendez ? Et puis après, le projet qui est en cours là-dessus ? – Alors, cette forêt de Romainville, elle est située à 2 km de Paris. C'est une forêt qui a pu se reconstituer, puisqu'elle est située sur d'anciennes carrières de gypses, qui étaient fermées au public en raison de l'instabilité du sol. Donc, le public n'y a pas eu accès. Et donc, on a cette forêt qui s'est reconstituée. Donc, on a un paysage qui était aussi intéressant, un paysage un peu de jungle avec des lianes. Il y a eu beaucoup de collections de lianes, dont des clématites. Et voilà, cette forêt était un écosystème global avec aussi des espèces animales intéressantes, avec des hérissons, des renards, des éperviers, des fauvettes, des lézards, enfin, quand même pas mal de choses qui ne sont peut-être pas protégées à un très haut niveau de protection, mais qui sont intéressantes parce qu'elles sont à 2 km de Paris, dans un ensemble très urbanisé. Et puis, voilà, cette forêt, elle est au cœur de 64 hectares de parc. Donc, voilà, il y avait plein de solutions pour éviter de détruire… Donc là, il y a un tiers de la forêt qui a été détruit à l'automne. Donc, il y avait des solutions, voilà, pour tout ce qui est… Donc, c'est pour un projet de base de loisirs qui est piloté par la Direction des Sports à la région. Donc, il y a peut-être encore, en fait, des solutions pour mettre tout ce qui est aménagement à l'extérieur dans des parcs qui sont très, très peu fréquentés aussi. C'est un peu le paradoxe, c'est que, voilà, là, c'est un projet coûteux. Depuis les années 2000, c'est 38 millions en tout qui ont été votés pour ce projet. Là, sur cette phase, uniquement, c'est 14 millions pour ouvrir 4 hectares supplémentaires. Alors que vous avez ces parcs autour qui ne sont pas fréquentés parce que mal entretenus. Donc, voilà, nous, ce qu'on conteste en tant qu'association, c'est de détruire cet écosystème, ce paysage aussi. Et puis, voilà, c'est des choix de société. Ça rejoint ce que disait Elodie. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment un impératif majeur de notre société de faire ça ? Le 93 est en manque d'espace vert, mais pas à cet endroit. Il est en manque d'espace vert à l'intérieur des villes. Il y a une très, très forte prédation en ce moment puisqu'il y a un aménagement très, très rapide des villes. Et en fait, on est beaucoup, beaucoup d'associations à se mobiliser là pour sauver un square. À Orly, il y a eu, là, le bois grignon qui vient d'être défriché. À Bagneux, il y a aussi une mobilisation pour le parc. Donc, voilà, ces espaces de nature, qu'est-ce qu'on en fait ? Et cet écosystème, est-ce qu'il était complètement nécessaire de le détruire ? Et est-ce qu'on ne pouvait pas concilier autrement, plus intelligemment et aussi de façon beaucoup plus légère puisque là, on a un aménagement très intrusif. Donc, vous avez 700 arbres qui ont été abattus, 700 arbres matures. Le sol est complètement remodelé alors qu'il y a aussi un problème de pollution qui est quand même… – On a des photos, là, c'est… – Ok, donc là, voilà, les photos parlent d'elles-mêmes. On voit que c'est quand même très, très, très invasif. Et puis aussi, il y avait cette dimension de carrière qui abrite aussi des espèces. Et ça, c'est… Visiblement, il n'y a pas eu assez d'études sur les espèces souterraines. Il y avait beaucoup de chauves-souris et qui représentaient aussi peut-être un enjeu d'espace sous réserve de toutes les conditions de sécurité. – Bien sûr, ok. Et on parlait tout à l'heure, justement, de la compensation. Sur ce type de dossier, vous qui le connaissez bien, du coup, c'est quoi la compensation qui est prévue pour, justement… Enfin, comment on fait, concrètement ? – Alors, ça fait partie des choses qui sont encore assez floues. Ce qui est annoncé publiquement, la compensation de ces 700 arbres détruits. On ne parle pas du reste des végétaux, de tous les végétaux, du sol, etc. Ce serait 7000 végétaux, dont 123 arbres. Et après, des arbustes, des vivaces. Donc, on n'y est quand même pas sur le nombre d'arbres. Voilà. Et avec une compensation qui va être à la fois in situ pour faire un parc. Donc, là, on transforme cette forêt en parc. Alors que, je le rappelle, il y a encore plein de parcs autour. Et une partie de la compensation qui se ferait dans d'autres sites de la région. Donc, a été évoqué vers Torcy. Mais là-dessus, on manque d'informations. Et nous, ce qu'on demande en tant qu'association, c'est que la compensation, elle se fasse sur le 93. Voilà. On a perdu des arbres. Ça a beaucoup d'impact sur le climat urbain. On redoute quand même ça. Le sol va être bétonné. Donc, ça risque de créer des îlots de chaleur urbaine. Ça a un impact aussi sur le cycle de l'eau avec tout ce qu'apportent les arbres. Et puis après, avec tout le cycle de l'eau en sous-sol. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, voilà, la compensation qui est prévue, maintenant que le projet n'a pas pu être arrêté, qu'elle se fasse sur le 93. Et l'autre, juste un truc, c'est... Tout à l'heure, vous nous avez dit, bon, il y a un bras de fer qui joue entre les gens qui veulent faire ces projets et le CNPN. C'est quoi la proportion ? Comment ça se marche ? Vous arrivez à faire bouger les projets, à les faire vraiment revoir complètement ? Parfois, c'est juste à la marge. C'est quoi la proportion un peu ? En moyenne, je dirais qu'il y a... deux tiers d'avis qui sont rendus favorables. Donc, le projet peut se faire avec des recommandations. Toujours, on propose des choses parce que souvent, le projet n'est pas... Disons que la loi biodiversité, l'objectif, c'est zéro perte nette de biodiversité. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien le droit de perdre. Donc, c'est un objectif très exigeant. Par conséquent, il faut que les projets, ils soient costauds en face. Donc, dans deux tiers des cas, on donne un avis favorable avec des recommandations. Un tiers des cas, c'est défavorable. Dans certains cas, assez minoritaires, on ne propose pas de recommandations parce qu'on pense que le projet ne doit pas se faire en l'État, pas sur ce site. Pour d'autres, on propose toujours des améliorations. Les projets reviennent. Ils reviennent, en général, améliorés. D'accord. Et ça arrive qu'ils passent en force ? Oui. Contre l'avis ? En fait, c'est un avis consultatif. Donc, on est juste là pour le donner. Ensuite, c'est le préfet, sa responsabilité de signer l'invité préfectorale. Et oui, oui, ça arrive. Julie Lefebvre, une des raisons pour lesquelles on vous a invité, c'est que vous avez récemment publié un billet de blog sur Mediapart où vous partiez, en fait, de la publication du rapport de l'IBES, donc ce fameux rapport scientifique international sur les atteintes à la biodiversité, en disant, regardons un cas d'école, ce qui s'est passé sur la forêt de Romainville. Il vous dit, voilà, par exemple, au nom du fait que la loi de défense de la biodiversité en France, reconquête de la biodiversité, il y a quand même une terminologie qu'on pourrait aussi interroger sur la question de la conquête et de la reconquête, et que cette loi, puisque cette loi, en fait, elle organise, elle accorde un grand rôle à la compensation. Finalement, ce qui, sur son principe, pourrait être vertueux, si on compensait à minima ce qu'on détruit, on voit bien le bon sens que ça pourrait avoir, sauf qu'en fait, hyper concrètement, ce qui semble se passer dans pas mal d'endroits, c'est que les maîtres d'ouvrage ou les aménageurs, ils vont directement à la séquence compensation, sans passer par, est-ce que vraiment je peux éviter, et est-ce que vraiment je réduis les impacts ? Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que militante écologiste, et puis on entend bien, personnes qui suivaient d'assez près les aménagements, est-ce que vous y croyez encore, à ce principe de compensation ? Est-ce qu'il vous semble qu'il faut continuer à le défendre, ou est-ce que nous, en fait, qui nous a mis sur une mauvaise piste, en fait, dans le rapport à la nature ? – Alors, je dirais qu'avant de reconquérir, il faut peut-être arrêter de détruire, déjà, et puis moi, j'ai interrogé plusieurs personnes, puisque nous, on a, voilà, notre intuition, notre expérience, en tant qu'associatif, mais voilà, effectivement, et c'est ce qui se constate dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on passe directement à la case compensation, sans penser d'abord ni à éviter, ni à réduire, donc, voilà, moi, j'ai interrogé aussi des politiques locaux qui font le même constat, et effectivement, peut-être que là, il y a urgence en ce moment, on sait que la biodiversité, on peut faire des pauses pour qu'elle puisse se régénérer, c'est peut-être dire, là, on fait un moratoire, on arrête d'artificialiser les terres, on arrête de défricher des forêts, on laisse un peu souffler la nature, et on voit comment ça évolue, et en tout cas, on ne continue pas de défricher sans cesse, voilà, en plus, il y a quand même un enjeu de faire des villes vivables, donc, voilà, il y a des villes qui font des choses très très bien, moi, j'observe dans mon métier, il y a des villes qui sont très en avance, il y a des villes qui ont... – C'est quoi, par exemple, faire bien pour une ville en termes de biodiversité ? – Il y a des villes qui mettent ça vraiment au cœur de leur politique publique, à un niveau très élevé, qui désasphalent, alors, après, le problème de désasphalter, c'est où on met l'asphalte, mais, voilà, qui, en fait, réoxygène leur ville, etc. – Le fond d'inégalité, c'est que dans le 93, on a aussi... Ça n'est pas une priorité, mais comme beaucoup d'autres choses, on n'a pas forcément des services d'urbanisme ou des services d'espace vert qui sont assez musclés pour porter ces questions de façon très très forte, à l'inverse d'autres villes, par exemple, dans l'Ouest parisien, qui vont mettre ça en priorité pour leurs habitants parce que le cadre de vie, ça compte, et au-delà de ça, la biodiversité en ville, ça compte. Il y a des très grandes métropoles qui font des choses super. Enfin, voilà, on a vu que Nantes avait bien avancé. Bon, à l'étranger, il y a aussi d'autres exemples. Donc, c'est peut-être aussi, voilà, monter l'exigence vers le haut. Le taux de pleine terre, il varie. Alors, chez nous, il est à 10%. À côté, au Lila, il est beaucoup plus élevé. Dans d'autres villes, il est encore plus élevé. Pourquoi on n'a pas un ratio national qui tire les choses vers le haut, qui donne une impulsion aussi sur les villes qui n'ont pas forcément cette philosophie ou cette politique ? Voilà, d'autant qu'il y a quand même une prédation très forte des projets d'aménagement. Et ce qu'on constate aussi, ben là, moi, je rejoins complètement Elodie, c'est l'affaiblissement de tout ce qui est un peu, ce qui permet de faire un recours, l'intérêt à agir pour les associations. Là, on voit que les enquêteurs publics sont remis en cause. Il y a des essais pour des enquêtes publiques dématérialisées. Donc, les enquêteurs ne viendraient plus sur site. Voilà, donc, c'est à tout ça, toutes ces petites protections, toutes ces garants, c'est très important d'avoir des tiers pour nous en tant qu'associatif pour confronter les points de vue et puis aussi d'avoir des tiers par rapport à une ville ou à un aménageur. Merci beaucoup, merci infiniment à toutes les deux d'être venus nous expliquer ces situations et ces menaces pesant sur les protections de la nature, aussi paradoxales que ça puisse paraître vu ce qu'on a dit précédemment. Évidemment, c'est des sujets qu'on va continuer à suivre sur Mediapart. Donc, je vous remercie et je donne rendez-vous à celles et ceux qui nous regardent dans quelques secondes pour notre dernier temps d'échange, cette fois-ci, sur que faire politiquement de tout cela. – Sous-titrage ST' 501